... ... ... Il est temps d'évoquer les off de Cannes avec vous, Jean-Sian Piovanacci et Alain Zira. Je rappelle que vous êtes les cofondateurs de ces off. Il y a une troisième personne, je crois. Il y a une troisième personne qui est Solène Guillonnet. En fait, nous avons créé en 2005 avec Solène l'événement pendant le festival de Cannes. Et Jean-Sian nous a rejointes et tous les trois, on est une équipe dynamique. Et le côté paradoxal, c'est que ce sont des Marseillais qui ont créé l'événement des off de Cannes et qui continuent d'organiser les off de Cannes. Oui, c'est plutôt cocasse. Alors on va expliquer ce qu'est un off. C'est en marge du festival officiel de Cannes, qu'on connaît tous évidemment. Expliquez-nous ce qu'on va pouvoir voir, à quoi on va assister pendant ces off. Alors les off, en fait, c'est un événement qui est produit par AZ Productions et qui a pour objet de découvrir des nouveaux talents à travers un concours. Alors ce concours, c'est le grand concours du film numérique, un film de trois minutes et qui permet justement d'offrir aux jeunes et aux moins jeunes, aux talents d'aujourd'hui, la chance de leur vie. C'est-à-dire, on offre la possibilité d'être produit par des professionnels. Alors, vous allez déjà un petit peu vite sur le concours. Je voudrais vraiment revenir sur aussi votre mascotte, Lady Cat. Qui c'est Lady Cat ? Alors, Lady Cat, c'est un personnage qui a été créé par Solène Gento-Guillonnais, qui est une des cofondatrices. Donc, Lady Cat, c'est une femme masquée, avec des oreilles de chat. En fait, c'est un hommage, ce n'est pas simplement original, c'est un hommage à la déesse égyptienne antique, Bastet, qui était la protectrice et la muse des artistes. Donc, Lady Cat et Azet, Alain Zira, l'autre nom d'Alain Zira, ont commencé il y a six ans à développer les offres de Cannes sur la croisette, donc le personnage masqué, parce qu'elle n'avance que masquée quand elle est à Cannes, Solène ou Lady Cat, à récompenser les artistes qui étaient oubliés, ou les nouveaux talents qui n'avaient pas de couverture médiatique importante. Ce qui est étonnant, c'est qu'à Cannes, il a fallu attendre 2005 pour créer un offre, alors, par exemple, le théâtre avec Avignon, ça existe depuis très longtemps. C'est ça, c'est exactement ça. Pourquoi ? Ce qui m'a surpris, moi, je vais à Cannes depuis 1983, la grande époque de Furio avec David Bowie ou Le Grand Bleu de Luc Besson, et en 2005, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de offre et c'était paradoxal. Peut-être peur un petit peu dégratigner cette sacro-sainte image de Cannes et un peu de bousculer l'organisation officielle. Alors, en fait, le point de départ, c'était amusant parce que le personnage de Lady Cat a été créé tout à fait par hasard suite à un shooting photo. On a été pressé d'arriver à l'heure pour faire la montée des marches. Donc, je demandais à Solène de rester dans son personnage qui était destiné à une série de films que nous avons fait qui s'appelle The Cat Lady. et on est montés en clin d'œil à Catwoman et Spider-Man sans se douter qu'on allait être applaudis à l'intérieur parce qu'on ne savait même pas qu'on était filmés de l'extérieur. Et à partir de là, ça a enclenché et le offre s'est imposé parce qu'autour de nous, il y avait des talents, notamment un directeur de la photo américain qui s'appelle Mark W. Gray qui a de nombreuses qualités et on s'est dit on va lui remettre un trophée mais au lieu de lui donner comme ça en disant voilà, c'est un bon, on va te remettre un trophée, on l'a fait au majestique avec un parterre de professionnels internationaux. Tout le monde a applaudi et l'idée a démarré comme ça. Alors, vous en avez un petit peu déjà parlé pour cette sixième édition. Vous organisez comme chaque année un concours de films numériques. Alors, je vous propose de regarder tout de suite cette bande-annonce et on en reparle juste après. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501